Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. En fait le fait que tu visionnes ce que tu veux avoir, tu vas pouvoir l'avoir. Si jamais tu ne sais même pas ce que tu veux avoir, comment tu veux l'avoir ? Donc ça c'est la première étape, c'est un peu comme un objectif, si jamais tu ne sais pas dans quelle direction aller, tu ne peux pas y aller. C'est comme l'exemple, tu montes dans un taxi, il te dit où est-ce qu'on va, tu dis je ne sais pas, il t'emmène nous en fait. Donc ton cerveau c'est pareil, c'est super puissant, mais si jamais tu ne lui dis pas où aller, lui il ne peut pas utiliser toutes ses ressources, toute sa puissance pour pouvoir t'emmener là où tu veux aller. Donc première chose, savoir où tu veux aller, donc tu as la vision. Et si jamais tu ne visionnes pas tous les jours ta vision, tu vas oublier où tu veux aller, qui tu veux être. Et pourquoi ? Parce que tu vas remplir ton cerveau de d'autres informations, peut-être de rêves d'autres personnes, de téléréalité, etc. Et donc du coup, c'est ça que tu vas visionner dans ta tête. Et tu vas perdre complètement le chemin, la vision, la direction dans laquelle tu voulais aller. Et donc c'est pour ça que c'est important que tous les matins, tu visionnes exactement la vision que tu veux accomplir. Ça va te donner de la motivation, ça va te rappeler pourquoi tu te lèves, ça va te rappeler qui tu veux être, ça va te rappeler dans quelle direction tu vas aller et tu vas te lever, tu auras la patate. Donc après, comment on fait ça ? Après, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux faire genre une sorte de PowerPoint que tu lis tous les matins par exemple, que tu visionnes tous les matins avec une petite musique, tu vois. Et tu mets des images de, je ne sais pas, si jamais tu veux habiter à Miami, par exemple, face à la mer. Ben voilà, tu mets une maison avec une maison face à la mer et ainsi de suite. Ou sinon, tu fais dans ta tête, tu t'imagines où est-ce que tu es dans 5 ans, dans 10 ans, avec qui tu es, à quel endroit, qui tu fréquentes, comment se passent tes journées. Voilà, important de vraiment visionner exactement chaque détail. Tu vois, où tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes journées. Plus il y a de détails, mieux c'est. Comme ça, ton cerveau sait exactement où aller et il va piocher en fait les opportunités à droite, à gauche parce qu'il va les capter. Tu vois, c'est comme par exemple quand tu achètes une nouvelle voiture. Imagine, tu achètes une Volvo, une Volvo, je ne sais pas quel modèle. Tu achètes une Volvo, tu vas t'apercevoir que dans la rue, tu vas capter toutes les Volvos qui sont comme la tienne. Alors qu'avant, tu ne les avais jamais vues. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, maintenant que tu as une Volvo, il capte la même information. Donc imagine la puissance. Avant, tu ne voyais jamais de Volvo et d'un coup, tu envoies partout. Là, c'est pareil. Si jamais tu visionnes et tu sais la vie que tu veux, toutes les opportunités, ton cerveau, il va les trier par ordre de priorité. Et les opportunités qu'il s'offre à toi pour pouvoir te rapprocher de ton objectif, boum, il va les capter. Il va te les apporter, tu vas pouvoir après implémenter. Donc voilà pourquoi c'est important de visionner. Et c'est exactement ce que font les gens qui ont réussi. Il n'y a pas de personne qui réussit juste par accident comme ça, sans savoir où est-ce qu'ils voulaient aller. Il n'y a aucun résultat que j'ai dans ma vie qui n'a pas été planifié. Ce n'est jamais arrivé par hasard. Je ne suis pas libre géographiquement par hasard. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait en musique, même au niveau du fitness. Il n'y a rien que j'ai fait qui était par hasard. C'est que j'ai décidé de le faire. Je l'ai visionné et je suis resté constant et après j'ai eu des résultats. Donc c'est exactement ce que tu dois faire chaque matin. Visionne, super important, visionne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis donc. Sous-titrage Société Radio-Canada